Pour continuer ce conseil, à présent que la partie théorique de l'interrogation totale ou partielle est faite, nous avons procédé à toute une batterie d'exemples pratiques tirés de votre vécu de médecin pour voir les possibilités qui nous sont offertes de comprendre où se situe l'interrogation totale et où se situe l'interrogation partielle, ou alors on aura aussi la possibilité de transformation de phrases déclaratives en des phrases interrogatives directes totales ou bien interrogatives directes partielles. Nous allons donc procéder à une série d'exercices comme exemple sur l'interrogation totale ou l'interrogation partielle. Et pour étayer ces exercices, nous allons nous présenter chez le pneumologue. Vous savez que le pneumologue, c'est le médecin spécialiste de toute la partie respiratoire de l'organisme, c'est-à-dire la tranchée artère, les poumons et tout ce qui concerne le souffle et l'air humain nécessaires à l'apport de l'oxygène au centre de l'individu. Donc notre question va être très simple pour la première partie. S'agit-il ici d'une interrogation totale ou d'une interrogation partielle ? Et les questions vont se suivre les unes et les autres. Et vous répondrez par l'interrogation totale ou partielle selon les réponses que vous aurez données à cette interrogation. Et connaissant les différences. Donc vous avez ici quel âge avez-vous ? Avez-vous des difficultés à respirer ? Deuxième question, troisième question, vos poumons sont-ils encombrés ? Quatrième question, est-ce que vous fumez ? Cinquième question, respirez-vous ? Facilement ou avec des cyclements ? Sixième question, ronflez-vous ? Beaucoup, la nuit ? Beaucoup, la nuit ? Septième question, quand vous dormez ? Vous respirez, vous respirez par la bouche ou par le nez ? Viteième question, quand vous montez des escaliers ? Viteième question, quand vous montez des escaliers ? Êtes-vous ? Êtes-vous ? Êtes-vous ? Pas manque de souffle ? Pas manque de souffle ? Et la dernière question, point d'interrogation ? D'interrogation ? D'interrogation ? À combien de marches ? Vous, vous arrêtez-vous ? Voilà les questions les plus courantes que peut poser un pneumologue lorsque son patient ou sa patiente se présente à lui pour des problèmes de difficultés respiratoires, pour des problèmes de souffle, pour des problèmes de respiration, donc liés aux problèmes des poumons. Et vous avez donc toute une série de questions qui rentrent, comme je vous l'ai expliqué dans l'anamnèse. L'anamnèse c'est le questionnaire général que fait le médecin lorsque son malade se présente à lui et il y a toutes ces questions qui sont toujours posées par les médecins, eux, les médecins, pour avoir des réponses précises qui vont guider et orienter le médecin sur l'objet de la maladie, pour sermer, pour contourner la maladie et avoir son fichier, disons le fichier médical de son malade. Les questions sont simples, ce sont des questions simples, mais ce sont des questions bien précises. et elles sont faites sous forme d'interrogations totales ou bien sous forme d'interrogations partielles. En qualité de votre professeur, maintenant je vous pose la question, où sont les interrogations totales et où sont les interrogations partielles. Donc, à la première question ici, nous allons, alors question 1, Q1, voilà. Alors question 1, quel âge avez-vous ? J'ai 18 ans. La réponse, si j'étais votre médecin, quel âge avez-vous ? J'ai 18 ans. J'ai 25 ans par exemple, il y a 22 ans, j'ai 22 ans. Question 1, donc dans votre tête, la réponse est 22 ans. S'agit-il d'une interrogation totale ou d'une interrogation partielle ? Partielle. Partielle. C'est-à-dire, ou quoi ? Quel âge avez-vous ? Alors, quel âge avez-vous ? Ma question est la suivante. La question, l'interrogation porte-t-elle sur toute la phrase ou sur un élément de la phrase ? Un élément. de la phrase, c'est-à-dire ? Partielle. Partielle. L'âge. Un point, la question va porter sur l'âge. Donc, c'est une question, interrogation ? Interrogation ? Interrogation. Interrogation ? Interrogation. Ici, il va s'agir effectivement une interrogation partielle. Et ? Très bien. La réponse, R, 1, c'est ? G, 18. J'ai 20 ans. Par exemple, 1. Donc, je vais le mettre en rouge. La phrase déclarative. C'est bien ça. Donc, c'est une interrogation partielle. 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 S'agit-il d'une interrogation totale ou l'interrogation partielle. La question 1 est une interrogation partielle. Q2. Avez-vous des difficultés à respirer ? Interrogation totale. Totale. Très bien. Est-ce que nous pouvons changer cette phrase par une autre phrase, une interrogation explicative comme ça ? Avez-vous des difficultés à respirer ? Ou bien on peut dire aussi, est-ce que vous avez des difficultés à respirer ? Est-ce que vous avez des difficultés à respirer ? Donc, c'est une interrogation totale. Parce que la réponse va être oui ou non. Alors, avez-vous des difficultés à respirer ? Avez-vous des difficultés à respirer ? La question pour le mettre en ligne. Donc, elle porte sur toute la phrase, c'est bien ça. Elle porte sur toute la phrase, elle passe sur toute la phrase, elle passe sur tout la phrase, elle passe sur toute la phrase. Elle passe sur toute la phrase et elle donne une interrogation. Total. Total. Et la réponse 2 va donner, allez-y. Oui ou non. Oui. Ou bien non. C'est bien là. Alors ici. J'ai, si c'est oui, c'est positif. J'ai des difficultés à respirer. J'ai des difficultés à respirer. Si c'est non, non, je n'ai pas de difficultés à respirer. Non, je n'ai pas de bien-soir. Deux. Difficultés à respirer. Bien. Question 3. Vos poumons sont-ils entendrés ? Total. Interrogation totale. Interrogation totale. Très bien ma fille. Est-ce qu'on peut changer cette phrase par une autoctonure interrogative ? Est-ce que vos poumons sont... sont-ils entendrés ? Ça c'est très bien ma fille. Bon, bon. Gentile. Encombré. Bonne interrogation. Interrogation totale. L'est-ce qu'on peut bouger. Sans componder ma possibilité, réponse 3, alors allons-y, la réponse à cette question Est-ce que vous fumez ? Oui ou bien ? Oui, virgule ? Oui, mon poumon, mes poumons sont encombrés, oui, mes poumons sont encombrés Voilà, ici, avec les yeux, nous allons continuer les exercices sans écrire, c'est oral, qu'est-ce que vous fumez ? Interrogation totale Réponse immédiate ? Non Non, continuez la phrase, non, je ne fume pas, répondez ? Non, je ne fume pas Je ne fume pas, l'interrogation ici est-elle totale ou partielle ? Total Interrogation totale, c'est très bien fait Respirez-vous facilement ou avec des chiffres de membres ? Interrogation totale ou partielle ? Total Total, très bien Je respire... Réponse, quand c'est total, c'est oui ou non, donc vous racontez d'abord ? Non, c'est facilement avec des... Réponse, respirez-vous facilement ou avec des chiffres de membres ? Oui, je respire... Je respire... Je respire... Avec des... Facilement, facilement 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 Alors, reprenez la phrase, oui... Oui, je respire facilement Très bien fait Et donc, des chiffres de membres, je ne peux pas en parler Parce qu'il y a deux questions dans cette question Donc, vous choisissez une des deux réponses Renflez-vous beaucoup la nuit ? Total Si c'est un... Total Interrogation totale Réponse, interrogation totale, très juste Euh... Euh... Non, j'ai renflé... Je ne... Négatif Je ne renfle pas... Je ne renfle pas... Beaucoup La nuit Non, je ne renfle pas la nuit Très bien Quand vous donnez, vous respirez Par la bouche ou par le nez ? Euh... Quand vous donnez... C'est un total... Quand vous dormez... Je respire par la bouche... C'est un... Alors, c'est une interrogation totale ou partielle ? Total Non Vous avez répondu ? Par le nez, bien sûr Quand vous dormez... Quand vous dormez... Quand vous dormez... C'est naturel... Ce n'est pas une question... Je dorme... Je dorme... Est-ce que vous respirez ? Par la bouche ou par le nez ? Alors, c'est total ou partielle ? Total Très bien Je me dis... Est-ce que... Voilà, je vous ai aidé... Ça, c'est une question piège Quand vous dormez... Vous êtes... Je vous ai appelé à trouver des phrases... Quand vous dormez... Vous respirez par la bouche... Non La question c'est... Ici... C'est vous respirez... Est-ce que vous respirez par la bouche ? Ou bien... Est-ce que vous respirez par la bouche ? Interrogation totale ? Réponse ? Oui... Quand vous dormez... Je respirez... Quand je dors... Quand je dors... Vous respirez par la bouche... Très bien... Quand vous montez les escaliers... C'est la même chose ici... Donc, ce n'est pas une question... La question c'est après... Quand vous montez les escaliers... Ou alors... Lorsque vous montez les escaliers... Êtes-vous obligé de vous arrêter... Ou un manque de souffle ? Oui... Quand je montrais les escaliers... Je suis... Je... Je... Je suis... Est-ce que vous... Je suis... Tu es... Il est... Elle est... Nous sommes... Vous êtes... Vous êtes... Ils sont... Donc... Quand vous montez les escaliers... Êtes-vous obligé de vous arrêter ? Quand vous parlez d'une personne... Oui... Quand vous montrez les escaliers... Quand je monte... Oui... Quand... Quand... Je montre des escaliers... Je suis... Je suis obligé de... Meurant... De... M'arrêter... De... De m'arrêter... Pas... Pas... Par... Une manque de souffle... Très bien... Distribution... Totale... À combien de marches vous arrêtez-vous ? Partielles. Très bien, c'est une interrogation partielle. À combien de marches vous arrêtez-vous ? Réponse. À combien ? Donc c'est la quantité de marches. Combien ? Trente pieds. Trente ? Je m'arrête. Je m'arrête à trente pieds. Trente marches. Très bien, ma fille. Eh bien, je vous remercie pour la participation à l'évolution. Nous avons terminé les deux phases de l'interrogation directe, totale et partielle, avec cette série d'exercices et d'exemples pratiques que nous avons vu et que nous voyons aujourd'hui chez le pneumologue. Je vous souhaite une très bonne fête de la Église et vous donnez beaucoup de charme. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...